Durant deux mois, ils ont vu leurs cheveux pousser dans tous les sens et leurs couleurs dépérir. Résultat, en ce premier jour de déconfinement, beaucoup ont couru chez le coiffeur. C'était très important. Je ne supporte pas d'avoir les cheveux longs. De s'occuper de soi, enfin, un peu de bien-être, parce que jusqu'à présent, on est resté dans l'indispensable que le nécessaire. Et là, prendre soin de soi, enfin, oui, c'est bien. On voit que tout est bien désinfecté, toutes les précautions sont prises. Il n'y a aucun souci. Non, non, c'est très rassurant. Effectivement, sécurité maximale dans ce salon. Des plexiglas ont été installés au niveau de la zone shampoing. Des gels hydroalcooliques trônent un peu partout dans le local et l'affichage est omniprésent. Mais le patron a également pensé à ses salariés. On a fourni des masques, des visières, des gants à disposition en quantité autant qu'ils veulent. Le principal, c'est qu'ils soient en sécurité dans mon salon. Ça, c'est ma première crainte et priorité. Dans cet autre salon, situé à quelques dizaines de mètres du premier, on a récupéré de l'espace inoccupé. On est au premier étage au-dessus du salon, là où on a conçu, justement, pour le Covid-19, un étage où nos clientes sont à plus d'un mètre chacune. Donc toutes les poses de couleurs se font ici, les colorations. On va avoir de la place, si vous voulez, le mercredi 20. Difficile, en effet, d'avoir un rendez-vous ces jours prochains. Mais après deux mois d'inactivité, entendre le téléphone sonner, ça fait du bien, même si ce qui est perdu est perdu. Nous, on a déjà une grande amplitude horaire. C'est ce qui fait qu'on travaille. Non, on ne récupérera pas ces deux mois, surtout qu'on a perdu la période de Pâques, qui était quand même une période assez importante pour nous. Donc voilà, on ne récupérera pas les deux mois. En tout cas, nos coiffeurs vont mettre les bouchées doubles. Ils ont prévu l'un comme l'autre de travailler pratiquement 12 heures par jour, les semaines qui viennent.